Le programme Apollo de la NASA n'est vraiment pas arrivé seul. Ses réalisations n'auraient jamais été possibles s'il n'y avait pas eu les missions avant qui ont permis de développer une technologie sans précédent. Aujourd'hui, je vous apporte avec moi faire un petit voyage à travers les premiers programmes de la NASA. Et je vous explique comment ils ont permis de mieux comprendre les étapes à franchir afin d'envoyer le premier homme sur la Lune. Les BDF, soyez prêts à explorer les programmes Mercury et Gemini. La NASA en tant qu'institution n'existe pas depuis toujours. Elle n'a été créée qu'en 1958 en réponse au lancement par l'Union soviétique du satellite Sputnik environ un an plus tôt. Il n'est pas exact de dire que la NASA était complètement nouvelle. Même en 1958, lorsque le président américain Eisenhower a approuvé la formation de la NASA, il l'a fait en combinant plusieurs programmes et institutions déjà existants. Il y avait entre autres l'agence de missiles et des scientifiques allemands qui avaient travaillé sur des missiles balistiques pour l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà de ça, l'armée de l'art américaine avait travaillé sur un programme Man in Space Sonis qui a également été confié à la NASA avec certaines de leurs installations. Les projets gouvernementaux ont donc fourni les bases de la NASA, mais parmi tous ceux-ci, il n'y avait aucun moyen de mettre un humain en orbite. Le plus proche, c'était le programme X-15 de la NACA. Le comité consultatif national pour l'aéronautique, la NACA, a été formé le 3 mars 1915 avec une charte pour superviser et diriger l'étude scientifique des problèmes de vols en vue de leurs solutions pratiques. Avec des responsables comme Horville White, on le connaît, les frères White, le groupe était à la pointe de la technologie au cours des premières décennies de vol avant d'être finalement absorbé par la NASA en 1958. La NASA est créée le 29 juillet 1958 pour administrer et réaliser les projets relevant de l'astronautique civile jusque-là pris en charge par les différentes branches des forces armées des États-Unis afin de rattraper l'avance prise par l'Union soviétique. La NASA reprend à cette époque les centres de recherche du NACA jusque-là tournés vers la recherche dans le domaine de l'aéronautique. Justement, la photo de 1931, ci-dessus, montre les hangars originaux de la NACA au Langley Memorial Aeronautical Laboratory à Hampton, en Virginie. Juste à l'extérieur de la porte du hangar se trouve une Ford modèle A modifiée et cette Ford a été utilisée pour démarrer les hélices des avions. Le North American AX-15 était un avion fusée hypersonique expérimental de vol suborbital américain construit dans le cadre d'un programme de recherche sur les vols à très haute vitesse et très haute altitude. De 1960 à 1968, les trois exemplaires construits ont effectué environ 200 vols d'essai pour le compte de la NASA et de l'US Air Force, pulvérisant tous les records de vitesse et d'altitude détenus par un aéronautif piloté à aile fixe. L'avion a pu effleurer la limite de l'espace et au début des années 1960 a éclaté les records en volant à une altitude de 105 km et en atteignant des vitesses supérieures à 6000 km heure. Plus tard, le X-15 a établi des records définitifs de 7272,68 km heure pour la vitesse, le 3 octobre 1967 et de 107,96 km pour l'altitude le 23 août 1963. Il a permis aux Américains de récolter de très nombreuses données sur le comportement des flux d'air, le frottement aérodynamique, le contrôle et la stabilité d'un aéronof à grande vitesse et hors de l'atmosphère ainsi que sur les techniques de rentrée dans l'atmosphère. Le 15 novembre 1967, le X-15 numéro 3 devenu incontrôlable et soumis à de trop forts facteurs de charge lors de la descente et se désintègre en vol. Le pilote Michael G. Adams est tué sur le coup. L'arrêt du programme est décidé en 1968, principalement à la suite de la perte du X-15 numéro 3 et à une réorientation des budgets de la NASA. Le dernier vol d'un X-15 a eu lieu le 24 octobre 1968. Cette merveille de technologie détient encore aujourd'hui le record de l'avion à propulsion brute le plus rapide. Les pilotes de X-15 reçoivent de nombreuses médailles et distinctions pour leur travail et les résultats obtenus. 8 d'entre eux dépassent l'altitude de 80 km et gagnent ainsi le titre d'astronaute selon les critères de l'US Air Force. La limite officielle internationale d'espace étant fixée à la ligne de Carman, soit à l'altitude de 100 km, le titre d'astronaute n'est en fait reconnu que par l'US Air Force. Sauf pour Joseph Albert Walker qui l'a dépassé à deux reprises. 25 vols de X-15, 3 qui ont dépassé la limite de l'US Air Force de 80 km, 2 qui ont dépassé la ligne de Carman de 100 km. Joseph Albert Walker, c'est un nom à se souvenir. Il était vraiment hot. Mais alors que tous ces vols étaient aux limites de l'espace ou légèrement au-dessus de la ligne de Carman, la véritable limite d'un avion avait été atteinte. Quelque chose de plus technologique devrait être développé pour apporter un humain en orbite dans l'espace et finalement sur la Lune. Ainsi, la NASA a commencé son premier projet pour amener un humain en orbite et le ramener en toute sécurité et idéalement avant l'Union soviétique. Et ça, ça ne serait pas une tâche facile. Tout le long des essais, les scientifiques s'inquiétaient de la combustion catastrophique possible lors de la rentrée, des radiations une fois qu'un astronaute avait quitté l'atmosphère et même d'un micro-météore frappant le vaisseau alors que certaines de ces menaces se sont avérées négligeables car les chances d'être touchées par un météore se sont avérées très faibles. Les fusées utilisées par la NASA pour le projet Mercury étaient la fusée Redstone qui a ensuite été remplacée par la fusée Atlas. Ces deux fusées ont été conçues à l'origine comme des missiles. La Redstone était un descendant direct de la fusée allemande, V2 développée pour être utilisée dans la guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, l'Amérique a récupéré des scientifiques allemands et les a mis au travail pour développer des armes et des technologies américaines. Puis, Werner von Braun, un scientifique allemand emmené de cette manière, est devenu ingénieur en chef à la NASA et a joué un rôle déterminant dans le développement de la technologie des fusées pour le projet Mercury et plus tard Apollo. L'idée était qu'un lanceur transporte une capsule jusqu'à une hauteur de 161 km en libérant des boosters et des sections inutiles le long du chemin. La capsule orbiterait autour de la Terre pour atteindre 280 km au point le plus élevé de son orbite avant d'utiliser ses boosters pour rentrer dans l'atmosphère terrestre après avoir survécu à la chaleur de friction de la rentrée qui est devenue aussi chaude que 1600 degrés Celsius. Par la suite, les parachutes ouvriraient et ralentiraient la capsule atterrissant dans l'océan où elle serait récupérée. Les boosters devraient être largués au bon moment pour réduire le poids car malheureusement, cela ne se produisait pas toujours comme désiré. Les ingénieurs essayaient également de nouveaux boucliers thermiques ablatifs plutôt que d'empêcher complètement l'absorption de chaleur. Les boucliers thermiques ablatifs absorbaient une grande quantité de chaleur puis la brûlaient sous forme de gaz transportant l'excès de chaleur. Avec cette méthode, si vous avez mal calculé la quantité de boucliers thermiques dont vous auriez besoin, votre engin s'épuiserait et vous brûleriez. En cas de dysfonctionnement, alors qu'il y avait un humain à bord d'une fusée, un système devait être intégré dans le vaisseau spatial comme une sorte de siège éjectable. L'ensemble du processus a dû être soigneusement testé avant de pouvoir essayer une mission habitée. Les premiers essais de fusée en août 1959 ne se sont pas vraiment bien passés en raison d'une prise de courant mal installée. La première fusée Redstone du programme Mercury, connue sous le nom de Little Joe One, n'a monté que de 4 pouces du sol avant de redescendre sur la piste d'atterrissage. Les futurs lancements ont eu des résultats mitigés. Werner Von Braun a effectué 20 tests en tout entre 1959 et 1961. La plupart de ces tests n'étaient pas rudimentaires, sauf pour quelques-uns où des singes et des chimpanzés dressés occupaient la capsule. Von Braun voulait être absolument sûr du succès des lancements avant de permettre à un humain de monter dans l'une de ses fusées. Même si cet excès de prudence était de mise, elle avait un prix. En avril 1961, la Russie a battu l'Amérique en lançant avec succès l'astronaute Yuri Gagarin en orbite, faisant lui le premier homme dans l'espace. Bien que cela n'était encore qu'un vol suborbital, le premier lancement humain de Werner Von Braun a eu lieu un mois plus tard avec l'astronaute Alan Shepard. C'était 2-0 pour les Russes. Ils ont mis le premier satellite dans l'espace et maintenant le premier humain en orbite. À ce moment, les États-Unis étaient très inquiets. Le projet Mercury américain a finalement réussi à lancer 6 vols humains, 2 sur des fusées Redstone et 4 sur des fusées Atlas qui ont tous réussi. Et bien qu'ils ne soient pas entrés dans l'espace avant les Russes comme cela avait été leur objectif, ils ont appris des choses incroyablement importantes sur un lancement, la vie dans l'espace et la rentrée. Cependant, lorsque la NASA annonçait le programme Apollo en 1960 avec son intention d'atteindre la Lune, il est devenu clair que beaucoup plus de connaissances seraient nécessaires. Mercury avait vu sa mission finale mettre un astronaute dans l'espace pendant une journée et demie, mais un voyage sur la Lune avec le retour prendrait 8 jours. De plus, la NASA a décidé que la meilleure façon d'aller sur la Lune serait d'utiliser la méthode de rendez-vous en orbite lunaire. Le plan les obligeait à effectuer la manœuvre la plus difficile des voyages spatiaux, le rendez-vous avec un autre objet en orbite. À imaginer, ils n'avaient même pas réalisé cela autour de la Terre, encore moins la Lune. La méthode du rendez-vous en orbite lunaire consistait en un module lunaire atterrissant sur la Lune et d'un module de commande et de service qui resterait en orbite. Après la visite de la Lune, le module lunaire reviendrait en orbite rencontrer le module de commande et de service qui ramènerait ensuite tous les astronautes sur Terre. Les astronautes devraient donc s'entraîner à faire des promenades dans l'espace au cas où le travail à l'extérieur d'un vaisseau spatial deviendrait nécessaire pendant le transit. De plus, la NASA envisageait d'effectuer plus de pratiques, des techniques de rentrée dans l'atmosphère atterrissant à un endroit présélectionné sur Terre. Dans les missions Apollo, cette dernière idée a été abandonnée car l'Union soviétique était en avance et l'Amérique devait rattraper ce retard. Alors que l'équipe Apollo s'est mise au travail pour développer ses fusées et ses modules, ces défis supplémentaires ont été confiés à une mission de soutien appelée Gemini. Le projet Gemini, qui a lancé 12 missions entre 1961 et 1966, a été construit sur les fondations du précédent projet Mercury. La capsule Gemini est essentiellement une version plus grande de celle utilisée pour Mercury, maintenant capable de transporter deux astronautes. N'oubliez pas que les capsules Mercury étaient conçues pour une seule personne. Puis moi je les ai vies à Washington, Mercury et Gemini l'une à côté de l'autre, puis regardez ces images. Il n'y avait pas de place là-dedans, c'est pour ça qu'il ne fallait pas être trop grand, il y avait des critères. Wow, seriez-vous game? Moi j'étais un peu grand, mais j'irais squeezer que je l'essayais en Floride. Il me manque, j'étais un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. La fusée utilisée était la Titan 2, qui était un autre missile militaire adapté, repensé dans un nouveau but de découverte. Gemini a également vu une énorme amélioration technologique. Pour le projet Mercury, le vaisseau spatial ne pouvait pas faire grand-chose pour se rediriger une fois qu'il était en orbite. Si un rendez-vous spatial était prévu, ça nécessitait un changement de capsule. Le vaisseau spatial Gemini possédait un système de manœuvre pour lui permettre de changer d'orbite et d'orientation. De plus, le vaisseau spatial Gemini pouvait soutenir un équipage dans l'espace plus longtemps. Gemini 5 a d'ailleurs permis aux astronautes de passer une semaine entière dans l'espace. La durée a par la suite été prolongée à 14 jours pour Gemini 7, ce qui signifiait 6 jours de plus que ce qui serait nécessaire pour un voyage sur la Lune. Alors qu'il y avait beaucoup de succès avec ses missions, il y a eu également quelques frayeurs. Il y a eu Neil Armstrong qui a volé sur Gemini 8. Le but de cette mission était de rencontrer et d'accoster avec une fusée cible sans équipage, Agena, le véhicule Gemini qui avait été lancé plus tôt. La première partie de la mission s'est parfaitement déroulée. L'amarrage était un succès. Mais alors qu'Amstrong et son copilote David Scott étaient toujours dans le véhicule Gemini, ils ont remarqué que le vaisseau avait commencé à tourner dans l'espace. Le lancement débuta sans problème. Armstrong réussit sans les manœuvres d'approche et d'amarrage avec la fusée cible Agena. Mais peu de temps après, les deux hommes remarquent un comportement étrange de l'ensemble Gemini-Agena. Une rotation sur l'axe de roulis. Il stoppe cette rotation mais constate qu'elle reprend spontanément. Armstrong décide alors de se séparer de l'Agena mais après l'avoir effectué, la rotation s'accélère encore. Scott remarque une baisse anormale du niveau de carburant et Armstrong déduit qu'un propulseur d'attitude du Gemini doit être bloqué à la pleine puissance. La rotation continue d'accélérer atteignant 1,8 G et le médecin au sol indique que les deux pilotes sont proches de perdre connaissance si la rotation s'accélère. Finalement, Armstrong annule la mission en enclenchant les moteurs de rentrée sur Terre ce qui finit par stopper la rotation. La mission prévue avait échoué mais le sang-froid avec lequel Armstrong s'est sorti de la situation avait permis de sauver l'équipage et la capsule. Bien que déprimé et hérité que le vol ait été écourté, ceci contribuant néanmoins probablement à son surnom de « Mr. Cool » comme le surnommaient ses collègues, étant réputé pour son humour décalé mais surtout son sang-froid, son calme et sa capacité à prendre la bonne décision. Après cet incident, la NASA a renforcé l'importance de pouvoir effectuer des activités extravéhiculaires. C'est pourquoi les missions qui ont suivi ont permis aux astronautes d'effectuer des sorties de plus en plus longues et d'entraîner les astronautes à sortir de leur vaisseau spatial pour effectuer des vérifications. Buzz Aldrin a établi le record en effectuant 5h31 de sortie dans l'espace, prouvant qu'avec des repos appropriés, travailler à l'extérieur d'un vaisseau spatial était en effet possible. Ça a également donné aux ingénieurs des idées sur la façon dont ils pourraient rendre la sortie plus facile, comme l'installation de poignées à certains endroits de l'engin. Dans l'ensemble, c'était grâce au travail du programme Gemini et Mercury que la NASA, grâce aux découvertes faites, progressait dans son objectif pour atteindre la Lune, comblant l'écart avec la Russie. Le reste du travail reviendrait aux missions Apollo, ces missions fantastiques dont je vous parle dans les histoires du passé. Et pour ce qui est du futur, la NASA, qui cherche une suite à donner à la Station Spatiale Internationale, décide en avril 2017 la construction d'une station spatiale qui serait placée en orbite lunaire et qui est baptisée Deep Space Gateway. Dans une première phase de ce programme, les équipages devraient occuper la station à partir de 2025 pour apprendre à vivre et à travailler en orbite lunaire. Avant d'être déposé sur la surface lunaire vers 2028, peut-être 2030, mais... En tout cas, ça va être le préambule à l'envoi peut-être d'humain vers Mars, mais il y a énormément de choses à développer, à comprendre avant de pouvoir envoyer un humain vers Mars. Croyez-moi, j'aimerais beaucoup, mais on va se mettre à l'évidence. C'est énorme comme travail. Il reste beaucoup de chemin à faire. Est-ce qu'on va le voir de notre vie vivante? J'aimerais ça. En tout cas, c'est le fun de rêver et de savoir que l'être humain va peut-être un jour marcher sur Mars. C'est certain que les dates vont être repoussées, mais en attendant, regardez la Lune quand vous serez devant un feu de camp cet été et vous pourrez dire « Le futur, ça commence maintenant. » Adios, amigos! Sous-titrage Société Radio-Canada